Est-ce que l'éducation sexuelle devrait-elle être inclue dans les écoles ? Oui, mais si on va dans ton sens, dans les écoles, à partir de quelles classes, est-ce que ce serait possible de les faire ? Moi, je pense que, moi je vais répondre, je vais dire que ce n'est pas une question à partir de quelles classes. Déjà, si je prends exemple les enfants qui sont dans des écoles primaires, il faut leur apprendre ça avec les mots justes. Leur apprendre quoi ? Déjà, leur apprendre à se connaître, leur corps, ce que c'est. Parce qu'il y a des enfants, ils ne savent pas, ils ne savent pas que là, c'est comme ça, ça s'appelle et tout, ils ne savent pas. Donc, il faut leur apprendre. Il faut aussi leur apprendre que, voilà, ce corps qu'ils ont, une personne qu'ils ne connaissent pas, ne peut pas toucher d'une certaine manière. Il faut aussi leur apprendre que, si cette personne, même une personne qui, qu'ils connaissent, qui sont dans leur entourage, ne devrait pas toucher. C'est parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui subissent des attouchements, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est normal. Donc, moi, je pense quand même que, qu'importe l'âge, les enfants, on doit leur apprendre à se connaître, on doit leur apprendre que, voilà, ton corps, ça t'appartient, on ne doit pas le toucher de telle ou telle façon. Oui, mais ça, c'est bien. Le truc, c'est que, quand tu fais ça, est-ce que tu n'es pas en train d'empiéter sur l'innocence de l'enfant ? Non, mais tout le temps, ça va venir et autant minimiser certains risques, là, tout de suite. Parce que les enfants, aux primaires, les garçons, les filles, ça joue ensemble, il n'y a pas de problème, c'est ballon, machin, tout ça. Ils touchent la poitrine. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour la poitrine. C'est poitrine, en fait, ce n'est même pas une petite... Pour les enfants, la poitrine, ce n'est qu'une partie du corps. Ils ne pourront plus s'amuser. Non, ils vont s'amuser. Mais à chaque, comment je dirais, à des âges donnés correspond le vocabulaire. OK. Parce que je ne veux pas prendre, par exemple, un enfant de 4, 5 ans à qui je veux dire, ça, c'est... Excusez-moi, peut-être, ici, c'est le vagin, ici, c'est non. Non, mais ça, c'est... Par exemple, voilà, donc, peut-être un enfant de 4, 5 ans, tu lui dis peut-être, ah, ici, peut-être, tu compares ça peut-être à son dessin animé qu'il aime ou bien qu'elle aime. Bon, ici, c'est le trésor, personne ne doit toucher. Si quelqu'un touche, tu viens me le dire. Voilà, et je crois que ça va aussi réduire les histoires de viol ou... Les enfants, voilà, les enfants n'arrivent pas... Je pense qu'ils n'arrivent pas à parler de ce qu'ils ont subi. Justement parce qu'ils n'ont pas... Parce qu'ils n'ont pas eu à parler de ça avec quelqu'un, du coup, ils gardent ça pour eux et puis après, c'est des... Autant je suis vraiment d'accord sur le fait de parler aux enfants pour justement éviter les attouchements, leur dire qu'on ne doit pas les toucher. En fait, essayer de mettre tout ça dans une case. Après, il restera toujours la question de savoir si un enfant sait qu'une fille, c'est différent, machin, tout ça, est-ce que ça ne casse pas ? On avait déjà ce problème-là dans les écoles primaires où il y avait des jeux pour les filles, il y avait des jeux pour les garçons et ça créait des choses déjà qui, en fait, quitte à les séparer et donc, arrivé à un niveau où le garçon, quand il pousse une fille à la poitrine, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème pour lui. Il touche que... En fait, dans la tête des enfants, la poitrine, c'est la poitrine. Un enfant, quand il touche la poitrine d'une autre fille de 7 ans, c'est la poitrine pour lui. Oui, mais ça change, ça change, c'est la poitrine. Mais quand tu commences à lui dire que non, tu ne dois pas toucher la poitrine de ta... Je ne parle même pas entre les enfants. Je dis, il faut montrer aux enfants que leur col leur appartient.